Armée Mali! Armée Mali! Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission Défense Citoyenne. Et oui, c'est dans le 6 juin du 22 septembre 1960 de la Radio Nationale du Mali que nous vous proposons l'hecdomadaire consacré à l'armée malienne. Le colonel Maram Sagara nous évoque ici la coopération entre le Mali et le Burkina Faso et c'est là au bonheur de peuple. Connaissez-vous capitule 2 ? Sûrement non. Eh bien, c'est l'opération d'envergure et même très éminente pour Bomako et Ouagadougou que les chefs militaires préparent. C'est bon. Le Burkina Faso et le Mali, deux pays, même destin, même combat, même ennemi, même problème sécuritaire, du coup, même objectif pour une union sacrée. La dynamique de visites de travail, de courtoisie, du balai des émissaires, des échanges de haut niveau stratégique sur les dossiers sécuritaires et militaires, voilà en filigrane ce qui constitue l'agenda bilatéral diplomatique et militaire entre le Mali et le Burkina Faso. La parade est trouvée entre les chefs suprêmes des armées. L'heure de la volonté d'avancer et de vaincre nos ennemis a sonné. Ensemble, les hiérarchies militaires vont poursuivre ces obscurantistes jusque dans leur dernier retranchement afin de permettre la reprise des activités dans toutes ses formes entre nos deux pays. Force et cohésion autour d'une opération nommée Capidou 2. C'est une volonté politique de nos autorités avec des peuples 100% d'accord et des chefs militaires farouchement engagés pour ce lien opérationnel. Avec ce petit rappel historique, nous observons que ce lien sécuritaire avait été entaché par une instrumentalisation et une manipulation externe des responsables de l'époque. Ces deux pays étaient déchirés, divisés et manipulés par des pyromantes et des pompiers qui se donnaient même la mission d'entraîneur de rebelles au détriment du Mali. Ces instructeurs et protecteurs de rebelles ont longuement empêché le bon vivre ensemble entre nos deux pays. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, cette terre est revolue et les deux pays frères se retrouvent et se rassemblent autour d'un idéal. Se débarrasser des manœuvres maléfiques et adopter une démarche salutaire pour les peuples. Les hiérarchies militaires des deux pays entendent prendre le taureau par les cornes pour mettre fin à cette épreuve de plus de 10 ans qu'est le terrorisme. Nos deux nations subissent depuis longtemps cette violence accrue, instaurée librement. Ce mode d'hostilité énorme, extrême, éprouvant et bouleversant les populations doit avoir une fin parce que des villes et campagnes souffrent. Un sursaut binationnel envisage ainsi d'accélérer les opérations mutuelles. Cet extrémisme violent aura bien une solution parce que, dit-on, l'union fait la force et nous vaincrons. Dans la même dynamique, le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Udjara, a effectué vendredi dernier une visite de travail de 24 heures au Burkina Faso. Cette visite de travail et d'échange précède celle du ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamala. Qu'il faut comprendre de cette visite ? Élément de réponse avec nos envois spéciaux, première classe Homo Djakite et chargé en chef, Cédidira, avec un commentaire signé à Réjou Matina. L'armée malienne et celle de Burkina Faso mutualisent leurs efforts. Elle multiplie des séances de travail dans le but de vaincre le terrorisme transfrontalier. C'est dans cette dynamique que le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Udjara, s'est rendu au Burkina Faso pour peaufiner davantage les stratégies sécuritaires avec son frère d'armes du Faso, le colonel-major David Cabret, chef d'état-major général des armées du pays des hommes intégrants. Le premier acte des échanges s'est déroulé dans la salle de conférence du futur département de l'opération dénommé Cap de Goudeux, qui sera mise en place très prochainement. Les officiers militaires burkina-bés et maliens ont ainsi saisi l'occasion pour montrer leur détermination à œuvrer sans relâche pour mettre en déroute les groupes armés terroristes en vue de restaurer la quiétude. Cette visite se situe dans le cadre de la poursuite de la dynamique enclenchée entre nos deux pays et nos deux armées. Cette visite fait suite à celle du ministre de la Défense du Mali, qui a eu lieu hier et qui a annoncé cette visite. Elle nous a permis aujourd'hui d'échanger sur le concept des opérations que nous avons réfléchies depuis l'année passée et leur mise en œuvre. Il s'agira de voir de façon pratique comment nous allons conduire les opérations conjointes le long de nos frontières communes pour éradiquer et neutraliser l'action des terroristes. La lutte contre le terrorisme, les combattent dans les derniers retranchements, les combattent jusqu'à ce que ils sachent que les États existent, vraiment au bénéfice de nos populations. Nous partons vraiment très très réconfortés, l'accueil que nous avons reçu ici, les gestionnaires que nous avons eus, et c'est vraiment encourageant, nous sommes optimistes. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre solution. Nous allons venir à bout de ces menaces-là. La signature de procès-verbal sur le cadre d'échange a aussi marqué les travaux. Les deux personnalités militaires ont également salué la clairvoyance et le leadership de leurs autorités respectives, avant de convenir sur la date du 30 mars prochain comme début de l'opération Cap-de-Goudeux. La visite de courtoisie chez le ministre Burkina Bé de la Défense et des anciens combattants a bouclé cette mission du chef d'état-major général des armées. Restons avec Aridjou Matina, il a suivi en début de semaine le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara à Bougouni, dans la capitale du Bani-Monotie. Le colonel Sadio Kamara a posé la première pierre du 82e camp des Blindés. Il sera le plus grand camp et ultra-moderne pour le Mali, pour la sécurité de la région de Bougouni et environ. Ce jour, 14 mars 2023, sera écrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la nouvelle région de Bougouni. La cité du Bani-Monotie va disposer d'un camp militaire moderne et sécurisé et la pose de la première pierre de cet édifice militaire a mobilisé plus d'un à Bougouni et environnant. Fortement engagée pour l'épanouissement de la localité, l'Association pour le développement de la région de Bougouni voit enfin la matérialisation de l'une de ses préoccupations. Pour la DRB, l'ouverture des camps militaires à Bougouni est une œuvre particulièrement utile pour l'ensemble de la région sur le plan sécuritaire, mais aussi de façon générale sur le plan du développement. Nous avons organisé ici à Bougouni le forum sur la sécurité, la préoccupation exprimée lors de ce forum de juillet 2021 que cette préoccupation va de pair avec le souci constant du gouvernement de réhabiliter l'outil de défense. Basé à Toulas, à 8 kilomètres de Bougouni, la construction de ce nouveau camp militaire, obéi à la vision stratégique et opérationnelle des autorités de la transition, a renforcé la protection du territoire national et apporté une repose plus adéquate aux menaces multidimensionnelles. Un événement historique attendu des populations de Bougouni depuis plus de 60 ans. Émotion personnelle, monsieur le ministre, car de mon incorporation en 1982 aux Britannais, je n'ai jamais participé ou assisté à la pose de la première paire d'un camp à République du Mali. Ceci veut dire que nous avons toujours continué à prendre ce qu'on nous a proposé et cette fois-ci, nous allons vivre dans ce que nous-mêmes nous avons voulu. Le camp militaire de Bougouni, une fois terminé, abritera le 82e régiment blindé, c'est-à-dire uniquement les engins de déplacement tels que les chars et les BTR. Et l'implantation de ces forces permettra inévitablement de réunir dans le cadre de la terre Bani Mounetje, Ouassoulou, Guitoumou et Baniko. Cette infrastructure permettra, dans le cadre de la vision du chef d'état-major de l'armée des terres, d'être au plus près de la population, de réduire les délais d'intervention. La construction de ce camp est conforme à la vision du chef d'état-major général des armées, notamment en ce qui concerne le mayage du territoire et cela en vue d'atteindre l'état final recherché, à savoir la sécurité et la disposition et d'un outil de défense opérationnelle autonome du pays. La création d'un outil de défense et de sécurité professionnel efficace tourné vers la satisfaction des besoins des citoyens demeure l'une des visions majeures du chef suprême des armées. L'événement qui nous réunit symbolise un aspect supplémentaire de la matérialisation de la volonté de son excellence, le colonel Asimim Gouïta, chef de l'état, chef suprême des armées, de mettre les forces de défense et de sécurité du Mali dans les conditions optimales. C'est ceci que les autorités et les populations de Bougouni ont octroyé au Fama pour la construction du camp permettra d'y construire les champs de tirs et les espaces dédiés aux manœuvres des engins blindés. Ce qui est fait ici à Bougouni est appelé à se reproduire partout au Mali. La réalisation de la carte militaire élaborée par l'état-major général des armées en constante évolution pour s'adapter au mieux aux réalités et au contexte sécuritaire nécessitera la construction de nombreux autres camps pour accueillir de nombreuses unités dédiées à la défense opérationnelle du territoire et à la protection des Maliens. L'ambition projet, bâti sur une superficie de 747 hectares dont 70 hectares seront pour le moment exploités vers la construction de plusieurs infrastructures. Au cours de la cérémonie, des remerciements de plusieurs couches de la région ont été formulés à l'endroit des autorités de la transition. Positif et même agréable car la maîtrise du terrain y est. C'est le constat fait par le chef d'état-major de l'armée des terres pour sa première sortie sur le terrain. Le général des brigades Aruna Samake a choisi l'axe Gao, Menaka et Ansongo contraint de signer Apollinaire Ndao. Le chef d'état-major de l'armée des terres après une visite de terrain dans les régions de Gao et Menaka a fait un constat positif en ce qui concerne la sécurité des différentes zones. Les troupes sont prêtes et aptes à intervenir dans tous les sens, a-t-il annoncé. Pour lui, aucune force maléfique en présence ne peut brouiller la détermination des troupes présentes sur le terrain. Elles sont prêtes pour toute intervention, notamment à Menaka, Gao, aussi bien qu'à Ansongo. L'objectif de la visite, c'était de venir prendre contact avec les hommes sur le terrain dans le cadre du commandement de proximité. Parce que si les hommes sont sur le terrain, il est normal que le commandement aussi fasse des visites de terrain. Le bilan, il est positif. Le bilan, il est positif en ce sens que les hommes qui sont sur le terrain, les braves forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, ils ont le moral. Ils ont le moral et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour restaurer l'intégrité territoriale du pays et protéger la population civile et leurs biens. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous sommes sur le terrain, c'est à cause de la population civile. Notre centre de gravité, comme l'a toujours dit son Excellence le Président de la Transition, le colonel Lassimi Ngoïta, la population civile est le centre de gravité de notre action que nous menons sur le terrain. Donc il est important de rappeler aux hommes qu'ils sont là, pas pour eux-mêmes, mais pour la population civile. Parce que nous avons juré de défendre ce pays. Pour une visite de contact, le général Aruna a tenu à voir toutes les troupes et c'est là par voie terrestre. pour comprendre comment la situation sécuritaire évolue et comment était-elle il y a quelques mois. Les commandants des secteurs ont donné un bilan bien positif en ce qui concerne la circulation libre des personnes et de leurs biens. Satisfait de ce qu'il a retenu du terrain, le moral de la troupe, la confiance des populations et les patrouilles récurrentes, le chef d'état-major a promis aux hommes d'être périodiquement à leur côté, même si son agenda de bureau ne lui permet pas. Avant de boucler ce numéro de défense citoyenne, partons à présent à la découverte de notre armée dans sa mission de tous les jours. Et cela à travers une exposition photo au musée national. Pendant 15 jours, des photos inédites de l'armée sont affichées là-bas. C'est un travail de la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA en collaboration avec l'AMAP. Satisfait, les visiteurs et les organisateurs donnent leur avis sur cette exposition suivant les réactions. Et ces réactions sont récuites par nos reporteurs, nos différents reporteurs d'ailleurs de la DIRPA. Cette première exposition dont votre présence rehausse le niveau à pour objet de resserrer davantage le lien armé-nation et de montrer le visage plutôt humain des forces qui, des jours comme des nuits, se forment, s'entraînent et se battent non seulement pour l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi et surtout pour le bien-être des populations, parfois jusqu'au sacrifice ultime. À travers plus de la centaine de photos inédites, les forces armées maliennes vous seront présentées sous ces plus beaux jours des actions que la population n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Il s'agit de montrer une toute autre facette des forces armées maliennes quand on sait qu'une image vaut mille mots. C'est des images très impressionnantes. Vous savez, nous sommes une armée, une vieille armée, une armée de grande renommée pour essayer quand même de montrer à la population ce que nous avions eu à faire, montrer un peu notre histoire à notre population. C'est bien sûr à travers les images qu'on peut le faire. C'est le meilleur message, c'est la meilleure manière de faire passer ce que nous avions eu à faire. pour comprendre son présent, il faut d'abord connaître son passé. Ces photos retracent un peu l'histoire de notre armée, de forces de défense et de sécurité, retracent les grands événements, les grands hommes, les grandes femmes de forces de défense et de sécurité. C'est une exposition photo qui retracent l'évolution de notre armée nationale depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à maintenant. Une évolution marquée par des grands hommes que cette armée a connue, mais également des femmes illustres. Nous avons vu à travers cette exposition l'armée malienne sur les têtes de l'opération, dans les tranchées, sur les terrains les plus difficiles, mais nous avons également découvert une armée malienne qui participe pleinement à la construction nationale sur des chantiers et bien d'autres. C'est tout à fait impressionnant. Comme pour vous dire que l'armée, ce n'est pas que la guerre, mais notre armée est une armée de combat, certes, mais c'est une armée de construction qui participe pleinement à la construction de l'édifice national. Alors, occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à l'armée malienne tout entière. Je voudrais saluer particulièrement les femmes qui sont dans cette armée de quelque corps qu'elles soient. Et aussi, je voudrais féliciter la DIRPA pour l'initiative de cette exposition. Je pense que la population a vraiment besoin de cela, d'autant que c'est une exposition qui permettra à celle-ci de connaître ce qu'est véritablement et réellement son armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les aviateurs sont particulièrement heureux et fiers de recevoir ces outils modernes. et ils savent les exploiter sans complexe. Nous restons toutefois lucides et nous nous rappelons à chaque instant que leur emploi doit se faire dans le seul intérêt des opérations militaires élaborées pour sécuriser nos populations et sécuriser leurs biens. Les règles d'engagement et les protocoles d'utilisation sont suffisamment strictes pour éviter tout amalgame et toute confusion entre combattants et non-combattants pour la meilleure protection des populations civiles. Aucune action létale de ces aéronefs ne saurait être dirigée contre nos populations. Aucune autorisation de tir n'est donnée chaque fois qu'un doute subsiste sur la qualité de la cible. Chaque fois qu'il y a un doute sur l'identification de la cible, l'armée malienne s'abstient. Le peuple malien et son armée qui ont subi tant de preuves sont résolues aujourd'hui à faire le nécessaire pour sortir de la crise sécuritaire que traverse notre pays. Ceux qui ont déclenché cette guerre ont éprouvé notre outil de défense et ont également testé notre capacité et notre volonté politique à assurer la sécurité de notre territoire et de l'ensemble de nos citoyens. Aujourd'hui, Excellences pour le Président, ces gens savent ce que vaut le Mali. Ridiculisé et décrit avec les qualificatifs les plus méprisants au début de cette crise, annoncé comme divisé avec des plans de partitions de son territoire, le Mali se relève aujourd'hui. Plus unique que jamais, plus respecté que jamais. Il réaffirme sa détermination à rester un et indivisible face aux ingérences et aux tentatives de déstabilisation extérieure et malgré les manipulations de l'environnement politique national. La mobilisation impressionnante du peuple malien qui n'a jamais failli depuis le 14 janvier 2022, ce jour de la souveraineté retrouvée, est la preuve éclatante de cette aptitude collective à faire face à l'adversité. L'armée malienne est certes en pleine réorganisation, mais c'est déjà une armée professionnelle dont le personnel est imprégné des valeurs cardinales du respect des droits humains. Ces valeurs sont le socle du vivre en commun de nos sociétés multiculturelles et multiséculaires. Ainsi, nous ne nous laisserons pas distraire par des déclarations tendancieuses de quelque nature que ce soit et qui sont destinées à saper le moral de nos troupes et à ternir l'image du pays. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'il fallait tenir de votre émission l'acte de madère consacrée à l'armée malienne dédiée donc à l'armée malienne défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi excellente nuit à toutes et à tous. Et un grand merci à Arna Yacouba Diara pour la prise de vue et à tous les techniciens de l'ORTM et de la DIRPA. Eh Mani !